Musique Depuis la Confédération de 1867, la responsabilité de l'éducation relève des provinces. Au Québec, le gouvernement provincial laisse l'Église catholique et la minorité protestante organiser les écoles. Il y a donc un système scolaire pour les catholiques et un pour les protestants. Environ la moitié du personnel enseignant sont des religieux ou des religieuses. À cette époque, les enfants qui fréquentent l'école commencent leur première année vers l'âge de 6 ans et terminent leur cours primaire en 4 ou 5 ans. Les jeunes sont donc nombreux à quitter l'école vers l'âge de 10 ou 11 ans. Les enfants qui vivent à la campagne fréquentent l'école de rang. Elle ressemble à une grande maison et sert à la fois de salle de classe et de logis pour l'institutrice. Tous les enfants se regroupent dans la même salle. L'institutrice enseigne à tous les niveaux en même temps. Elle leur apprend à lire, à écrire et à compter. Et elle doit aussi accorder beaucoup de temps à l'enseignement religieux. Les enfants s'absentent régulièrement de l'école pour aider aux travaux domestiques ou de la ferme. Très peu poursuivent leurs études après le cours primaire. Dans les villes, en plus des écoles primaires, on retrouve aussi des écoles d'art et de métier, des académies commerciales, des collèges industriels, des écoles normales pour les enseignants, des écoles ménagères pour les filles, des collèges classiques et des universités. Les études supérieures sont accessibles seulement aux plus riches, car l'éducation coûte cher. Jusqu'en 1943, l'école n'est pas obligatoire. Les enfants n'ont pas le même accès à l'éducation, selon leur sexe, la richesse de leurs parents, l'endroit où ils habitent et leur religion. Sous-titrage Société Radio-Canada